Salut les confinés, donc vous avez l'habitude maintenant une petite vidéo explicative pour attaquer l'exercice numéro 2. Donc on va parler du microscope et plus précisément on va vouloir modéliser le microscope à partir d'éléments simples que vous maîtrisez maintenant, à savoir des lentilles minces. Donc dans un microscope il va y avoir deux éléments qui vont être importants. Le premier élément optique c'est l'objectif qui se trouve du côté de l'objet. Alors vous savez on peut choisir différents objectifs en tournant le barillet ici. Et puis de l'autre côté, là où on met son oeil, on a un autre élément optique qui s'appelle l'oculaire. Donc on va réorganiser un peu tout ça pour simplifier la modélisation. Donc je le mets comme ça simplement pour pouvoir avoir l'axe optique ici qui est horizontal, qui va dans le sens de la lumière, c'est à dire vers l'objet jusqu'à l'oeil. Alors vous voyez maintenant ici que sur l'objectif, à l'intérieur d'un objectif, en fait il y a beaucoup de petites lentilles d'éléments optiques. Nous dans l'exercice on va modéliser cet objectif avec une simple lentille convergente équivalente, donc on appelle objectif qui est L1. C'est la même chose ici pour l'oculaire, ça peut être un élément optique assez complexe, mais on va la modéliser par une lentille effective L2 pour l'oculaire. Donc on enlève l'image, maintenant il ne nous reste plus que ça, l'axe optique et les deux objectifs. L'énoncé nous dit que la distance entre les deux centres optiques est de 14 cm, puis que la distance focale de la première lentille est de 2 cm, donc on peut placer l'effoyer. La deuxième a une distance focale de 4 cm. Puis on nous dit qu'on vient mettre un objet, donc petit évidemment, pour un microscope ça sert à ça, on vient mettre un objet devant l'objectif. Alors cet objet il est perpendiculaire à l'axe, ici il paraît vertical, en fait il est posé souvent sur une lame de microscope transparente. Donc dans ce microscope ça va se passer en deux étapes. D'abord l'objet initial va donner une première image à travers l'objectif L1, et puis cette image va servir d'objet intermédiaire pour donner l'image finale A2B2 qui va être vue par l'œil. Donc cet œil il se retrouve ici, et puis sur un microscope vous avez souvent une petite molette de mise au point. Lorsque vous faites tourner la molette, en fait vous déplacez l'ensemble objectif oculaire de manière compacte pour adapter la distance entre l'objet AB et le microscope, pour que finalement les rayons qui arrivent à l'œil arrivent de manière parallèle. Puisque quand les rayons arrivent de manière parallèle à l'œil, l'œil regarde une image qui est projetée à l'infini, et c'est la position la plus confortable pour l'œil. Donc tout l'exercice consiste simplement à trouver la bonne configuration qui va donner des rayons parallèles en sortie. Donc en fait on va faire un peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, on va prendre l'exercice à l'envers, c'est à dire qu'on sait comment doivent être les rayons à la sortie, donc on sait qu'on veut une image finale A2B2 qui est projetée à l'infini, et donc on va aller chercher la position de A1B1, puis ensuite la position de AB. Donc comme on part de la fin finalement, on va chercher la bonne position de AB. Donc je l'enlève, je l'avais mis un peu au hasard. Donc je rajoute des rayons parallèles ici, un peu plus loin de l'axe pour y voir plus clair. Donc ces rayons sont les rayons émergents du système, et donc en prolongeant les rayons émergents, on retombe toujours sur l'image, et on voit bien que l'image ici A2 est projetée à l'infini. Donc on va commencer à remonter l'histoire. Ces rayons ici, qui sont parallèles à l'axe, vous le savez maintenant, viennent forcément d'un point qui est le point focal objet de cette lentille ici L2. Donc finalement c'est le point A1 qui sert d'objet pour l'image finale A2. Donc ok pour le point A2, mais qu'en est-il du point B2 ? Alors B2 sera également à l'infini évidemment, mais il arrivera vers l'œil avec un certain angle. Par contre, tous les rayons qui viennent de B2 arrivent à l'œil de manière parallèle. Et en prolongeant les faisceaux, on voit que B2 est à l'infini ici vers le bas. Donc quel est le point qui a pu donner une image B2 à l'infini ? Donc ça vous savez maintenant que des faisceaux qui sont parallèles ici, viennent forcément d'un même point du plan focal, qu'on voit ici perpendiculaire à A1. Vous savez que ce faisceau particulier n'est pas dévié, donc la construction est directe, on relie les faisceaux ici et on trouve notre point B1. On a maintenant la position de A1 B1 qui est l'objet pour cette lentille L2, mais qui est l'image intermédiaire qui sera donnée par L1. D'ailleurs, dans l'exercice à la partie B sur le rôle de l'objectif, on vous demande de retrouver la position de l'objet initial AB à partir de la position de l'image A1 B1. Donc c'est des choses que vous avez l'habitude de faire, mais là ici il faut le faire à l'envers, donc ça va vous demander une petite gymnastique, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Donc si je résume, mon œil voit quoi ? L'œil voit l'objet A2 B2 à l'infini, il voit le point A2 le long de l'axe et B2 qui arrive de cette direction. Ça veut dire que l'angle apparent sous lequel l'œil voit l'image finale est ici, alpha prime, qu'on retrouve de l'autre côté. Alors on va vous demander de trouver la valeur d'alpha prime, mais regardez dans ce triangle ici, vous connaissez la taille de l'objet intermédiaire A1 B1 par construction géométrique, vous le mesurez sur votre feuille. Puis ici vous connaissez ce côté-là, donc vous allez facilement trouver la valeur d'alpha prime. Maintenant cet alpha prime, on va le comparer à l'angle apparent sous lequel l'œil verrait l'objet s'il regardait l'objet à une distance de 25 cm. Alors 25 cm c'est une convention en optique, c'est ce qu'on appelle le punctum proximum, et on considère que c'est la distance la plus proche pour laquelle l'œil peut voir nettement un objet. Voilà, donc pareil, un peu de trigonométrie, vous allez trouver la valeur d'alpha ici, puis ensuite on vous demandera de calculer le grossissement. Alors ce grossissement c'est le rapport justement de ces deux angles, alpha prime sur alpha. Bon ben, voilà, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir cet exercice. Vous pouvez nous contacter évidemment sur le chat si vous avez des questions particulières. Et puis maintenant au boulot, et bientôt j'espère, et en vrai ce sera encore mieux. Bye bye !